Toujours dans le même secteur, réduire la facture d'importation du lait en poudre, tout comme pour le blé. Une stratégie adoptée par le gouvernement que fait Sienne, la wilaya de Gardaya, leader dans la production du lait de vache et de chèvre. Une production qui lui permet d'exporter vers d'autres wilayas, en attendant de le faire vers de plus larges horizons. Regardons ensemble ce reportage de Naïma Shkshek. Élevage bovin en plein désert, une agriculture florissante dans de très grandes exploitations atteignant jusqu'à 2000 hectares. Dans ces contrées où le ver s'est allègrement frayé, une très large place dans l'ocre saharien, on produit à quantité considérable lait, céréales, blé dur et tendre, fourrage vert, semences. Nous sommes dans la wilaya de Gardaya, où l'essor et le développement agricole confèrent à cette région nord-saharienne une place pilote dans la stratégie nationale de réduction de la facture importation du lait, du blé et autres céréales. Nous avons octroyé des terrains aux vrais agriculteurs qui ont donné des résultats extraordinaires probants sur le terrain, que nous avons constatés sur le terrain. Je citerai le blé toujours. Nous avons pu quand même produire 60 quintaux à l'hectare. Et nous avons également produit 60 quintaux à l'hectare de blé tendre. Nous avons produit 100 quintaux à l'hectare de maïs, qu'on importe en devise forte également. C'est ce qui permettrait à l'avenir de réduire la facture de l'importation. Nous avons également encouragé les éleveurs par l'octroi également de parcelles de terrain. Et bien sûr avec l'encouragement du gouvernement algérien, avec tous les encouragements du gouvernement algérien, notamment les primes, les crédits bancaires à des taux d'intérêt très très réduits. C'est ce qui a peut-être déclenché ce déclic. La production laitière en matière de lait de vache à Gardaya dépasse les 16 millions de litres par an. 70% c'est pour la consommation locale et 30% c'est exporté vers d'autres wilayas. Au total, la wilaya dénombre 4000 vaches laitières, 13 laiteries et 3 fromageries sont comptées. La production laitière et fromagère caprine. Haj Brahim compte parmi les producteurs de produits laitiers à Gardaya. Nous avons un rayon de livraison toute la wilaya de Gardaya, une partie de wilaya de Wurgla et à Drar et Timimoun. Vous avez vu notre gamme de produits. Nous avons de lait de vache, lait de chèvre et toutes les dérivées. Nous avons un rayon de collecte pour le lait de vache de 300 kilomètres jusqu'à l'Menéa pour collecter du lait. Nous avons actuellement entre 8000 et 10 000 litres par jour. Mais en ce qui concerne le lait de chèvre, nous avons un rayon de collecte de 100 kilomètres. Et pour la livraison, nous avons nos propres camions, comme vous le voyez. Et nous livrons toute la wilaya de Gardaya et un peu de Wurgla et le sud de Drar et Timimoun. Hach-Brahim collecte son lait, notamment dans l'exploitation de Mohamed à Seb Seb. Mohamed qui possède un cheptel de 250 vaches laitières. Nous avons la production de 37 000 litres par jour de lupique. Nous avons un moyen de 25 litres par vache par jour de l'année. Nous avons le premier pour la qualité, le taux de germes, le taux de matières grasses et aussi le taux de protéines. Plus loin, à Hassilafhal, une autre exploitation intégrée à plus grande échelle, 2000 hectares. Ici, le fourrage à côté des céréales est produit en grande quantité et de manière très mécanisée. Les éleveurs s'y approvisionnent en fourrage depuis tout le territoire national. Nous avons réalisé un pic de rendement jusqu'à 60 tonnes l'hectare. Actuellement, nous faisons 50 tonnes l'hectare. La wilayah de Rardaya nous surprendra encore davantage dans son économie stratégique.